Au place s'il vous plaît, la séance est ouverte, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Patrice Carvalho. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, les chiffres du chômage pour 2014 ont été rendus publics hier. Le nombre des chômeurs sans aucune activité a augmenté de 189.100 en un an et de 311.900 toutes catégories de demandeurs d'emploi confondues. Nous comptons désormais 5,8 millions de chômeurs dans notre pays. Vous avez déclaré, monsieur le Premier Ministre, qu'il n'y aurait pas d'amélioration tant qu'il n'y aurait pas de croissance. Je ne vous contesterai pas cette évidence. Le problème est que la politique d'austérité que vous mettez en œuvre n'est pas de nature à assurer la reprise. Je n'en prends qu'un exemple aux effets ravageurs. Vous avez décidé que les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales diminueraient de 11 milliards jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dès 2014, les élus ont été contraints de tailler dans les projets, les équipements, les services en direction des populations. Pourtant, ces collectivités jouent un rôle décisif d'amortisseur des ravages du chômage, de la précarité et de l'austérité. Elles financent plus de 70% des investissements publics, soit 58 milliards par an injectés dans l'économie. Il faut donc s'attendre à une baisse des commandes, à des plans sociaux dans les BTP et à une nouvelle aggravation du chômage. Une étude conjointe de l'AMF et de la Banque Postale a montré que les investissements des communes auront été déjà en repli de 10,2% en 2014 et ceux des EPCI de 5,6%. La tendance va s'accentuer. Or, 10% de baisse de l'investissement public, c'est 0,2% de croissance en moins. L'austérité ne crée pas les conditions de la croissance mais produit l'effet inverse. Il serait temps, M. le Premier ministre, que le changement premier en 2012 ne soit plus remis au calende grec. Merci. La parole est à Mme Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Patrice Carvalho. C'est vrai que les dotations aux collectivités territoriales vont baisser. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire pendant une question d'actualité mais qu'il faudra qu'on se mette tous d'accord sur les 11 milliards et non pas les 28. Mais cette année, effectivement, il y a 2,67 milliards de baisse de dotations. Un effort a été fait pour porter le FCTVA à meilleure condition, donc on revient à 2,44. Et je vous rappelle quand même, ça a échappé à beaucoup, que les valeurs cadastrales augmenteront de 0,9 alors qu'il n'y a pas d'inflation, ce qui fera un milliard supplémentaire. Mais c'est difficile, même s'il reste beaucoup moins que ce que vous dites, c'est difficile. Nous avons fait attention à ce que l'effort des collectivités territoriales soit justement réparti. En maintenant, bien sûr, les DSU, tous les concours aux communes les plus en difficulté, en augmentant de 200 millions la DETR pour les communes rurales. Ce qui fait que les collectivités contribueront entre 1 et 7 suivant leur richesse. Il faut être juste. Il y a des collectivités aujourd'hui qui ont des ressources importantes, d'autres moins. Donc nous devons appuyer sur la péréquation et vous dire aussi, monsieur le député, que les 600 milliards d'euros de dette, je sais à quel point vous y êtes attaché. C'est aussi un problème de souveraineté. Et on me dit souvent, la dette des collectivités locales, elle, elle est faible. Oui, mais les 67 milliards, mais les 67 milliards de dotations de l'Etat, qui sont importantes aussi, puisque vous avez 270 milliards pour les ministères, 67 milliards de dotations pour les collectivités. Cette dotation-là, on la finance comment ? Eh bien, avec une grande partie de l'emprunt. Donc l'emprunt des citoyens est le même, qu'il soit fait par l'Etat pour les dotations ou pour les collectivités. Donc nous aurons un débat serein, j'espère, d'ici quelques jours. Merci.